Comment arrêter de procrastiner l'état d'esprit de la réussite ? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business. Et dans cette vidéo, laissez-moi vous parler un petit peu de la procrastination et de ce qui fait que certaines personnes ont des rêves, des ambitions et ne font rien, ne passent pas au concret. Et d'autres personnes, vraiment, vivent la vie un petit peu de leurs rêves. Ils arrivent à monter leur business, ils arrivent à quitter leur patron, etc. Alors les amis, tout d'abord, ce que vous devez comprendre, la première chose, c'est que par exemple, créer un site internet rentable, c'est un marathon, c'est pas, comment dire, c'est pas un sprint. Il y a des gens, ils sont là, ils donnent tout pendant un mois, deux mois, puis après, ils voient que ça ne marche pas tout de suite, ils abandonnent. Pour créer du contenu qui se référence sur Google, il faut compter entre 4 et 6 mois. Pour qu'un article se positionne bien, pour qu'un site soit un peu connu sur Google. Pour une chaîne YouTube perce, bon, c'est très rare les chaînes qui vont percer en une vidéo ou deux. Donc, il faut quand même créer du contenu, c'est un peu plus rapide peut-être que le référencement SEO, mais il faut quand même plusieurs mois. Donc, l'idée, ce n'est pas de tout donner à fond, puis d'abandonner parce que ça ne marche pas tout de suite. Il faut tenir, quitte à en faire moins tout de suite, mais tenir sur le long terme. Ensuite, au niveau de la procrastination, je vais me contenter d'une phrase de Sénèque qui dit « En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. » C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez envie de vivre de votre site internet, ou vous avez envie de vous libérer de votre salariat qui vous pèse, ou peut-être que vous avez perdu un job pendant la crise, je ne sais pas, eh bien, il faut vous lancer maintenant. Moi, j'ai un pote, ça fait deux ans qu'il me dit « Fab, il faut que je trouve une idée de business. Fab, il faut que… » Il est prof et ça le gonfle. Il faut que j'arrête d'être prof. Ce n'est pas possible. À un moment, il faut se lancer. Et pour oser se lancer comme ça, il faut accepter peut-être de faire des erreurs. Peut-être que voilà, moi j'ai lancé un premier site qui s'appelait « Le coin séduction ». Bon, ça n'a pas marché de ouf. Après, j'avais lancé un autre site, ça ne s'appelait plus de Cyprien. Ça n'a pas marché de ouf. Après, j'ai lancé « Diary of a French Pickup Artist ». Et là, ça a commencé à marcher. Bon, on va dire, ça n'a pas marché tout de suite. Je l'ai lancé en 2014. Bon, c'est vrai que je n'ai pas fait ce qu'il faut, mais j'ai bien mis deux, trois ans à vraiment en vivre, même si aujourd'hui, j'en vis très, très bien. J'ai quand même mis deux, trois ans à vraiment en vivre. Moi, ce que je veux vous apprendre, par exemple, avec ma formation Infopreneur Content, c'est d'arriver à en vivre au bout d'un an et moins de votre projet, de votre bébé, de votre passion. C'est vraiment ça. Mais il faut garder confiance en soi. Ce n'est pas parce que j'ai trois fois refait mes sites. Ce n'est pas parce que ça a mis deux, trois ans à marcher. Déjà, j'ai été guidé par la passion. Mais aussi, voilà, il ne faut pas abandonner. Mais surtout, il faut se lancer. C'est sûr que j'aurais mieux fait de mettre « Séduction » dans mon titre que si ça s'appelait, par exemple, « Fabrice Julien Séduction », ça aurait peut-être été mieux que « Diary French Pickup Artist ». Mais voilà, j'ai lancé, j'ai bricolé, j'ai ajusté, etc. Il faut vraiment, vraiment vous lancer. Une chose aussi qui peut vous bloquer, c'est vraiment la peur du changement. Que ce soit des peurs conscientes ou inconscientes, on a tous peur de changer. Peut-être que votre quotidien aujourd'hui, c'est d'aller au boulot, même si c'est à 8h du matin, prendre des transports, etc. Ça a un côté répétitif, donc confortable. Et peut-être que l'idée de ne plus avoir votre salaire qui tombe à la fin du mois et finalement, l'argent que vous allez gagner dépend de vous et plus de simplement aller au travail, mais par contre, travailler de chez vous, etc. Tout ce changement, l'humain, il est programmé pour faire des résistances au changement. Même si c'est pour le mieux, même si c'est pour vous sentir mieux après. Donc, sachez-le et puis faites-le malgré vos résistances au changement. Il y a des gens aussi, tu vois, ils tombent dans les distractions technologiques. Par exemple, ouais, je vais faire ça, je vais faire un projet et puis je vais sur les réseaux sociaux, je vais sur Twitter, je vais sur Facebook, je vais sur Insta, ta 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 ta. À la fin de la journée, une tâche qui aurait dû leur prendre une heure, ça leur en a pris quatre. Et non, il faut, moi je préfère faire un truc à fond pendant deux heures. Je coupe le téléphone, je coupe, voilà. Je fais mon truc et après, ok, je vais sur Instagram, Twitter, sur des sites pornos, enfin bref, ce que vous voulez, je réponds à mes potes, mais pas pendant que je travaille. Il y a un temps, le même pote qui ne voulait plus être prof, il me dit, Fab, on peut se voir, vas-y, c'est juste une heure. Je ne sais même plus ce qu'il ne voulait rien du tout, il voulait traîner en ville. Je lui dis, mais pour moi, une heure, c'est important. Essayez de vous rendre compte de la valeur du temps que vous perdez en fait. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est, il faut aller au bout. Et ça, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui achètent des formations en ligne. Des fois, ils en achètent trois, quatre, cinq. Par exemple, vous pouvez acheter ma formation Infopreneur Content, mais faites-la entièrement. Il y a plein de gens, ils commencent, font les modules 1, 2, 3, 4, puis après, mais c'est dans toutes les formations en ligne que les gens ne vont pas au bout. Moi, je préfère en vendre moins, mais il y a des gens qui sont motivés et qui vont vraiment au bout. Et n'achetez pas 15 formations. Faites-en une, allez au bout. Faites-en une autre, allez au bout, etc. Si besoin, peut-être qu'une, ça va suffire. Mais en tout cas, allez au bout des choses, les amis. Vraiment, obligez-vous à faire ça, à regarder le truc, bloquer un créneau de temps pour le faire. Et puis, lâchez le perfectionnisme parce que tant qu'un truc fait le taf, après, vous pouvez l'ajouter. La première version de ma formation Infopreneur Content, elle était bien, mais elle n'était pas… Il y avait des trucs que je pouvais rajouter, on va dire. Parce que moi, je suis un peu sujet au perfectionnisme. Il y a des trucs que je pouvais rajouter, etc. Et là, ça fait un an, de temps en temps, j'ajoute un truc ici, un truc là, etc. Et ce qui fait qu'elle est toujours de mieux en mieux. Mais dès le départ, elle faisait le job. Et je n'ai pas attendu d'avoir le truc hyper parfait parce que sinon, elle ne serait même pas encore en vente aujourd'hui. Alors que ça fait un an que j'ai lancé Argent Content, tu vois. Donc, lancez-vous, faites un produit ou faites même un article, une vidéo qui fait le taf au début. Puis après, vous apprendrez à mieux vous cadrer, peut-être avoir du meilleur matériel, etc. Mais n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Vraiment, jugez bien le caractère urgent et important de ce que vous faites, en fait. Ouais, je lancerai mon business plus tard, je passerai à l'action plus tard, etc. C'est comme en séduction. Les mecs, ça n'a pas l'air urgent et important pour eux. En même temps, ils sont tristes d'être seuls. Ils sont tristes de ne pas baiser, etc. Mais quand il faut aborder une fille, ah plus tard, ah pas assez ci, pas assez ça. Mettez-vous dans la tête que si votre job vous pèse, que vous êtes stressé, vous dormez mal, vous en avez marre d'être fatigué, de faire un travail qui ne vous plaît pas, etc. De ne pas exprimer votre créativité. Mettez-vous bien dans la tête que c'est urgent et important de vous en sortir. Mettez vraiment de l'importance et de l'urgence. Et là, ça va devenir, ah bah oui, je vais faire la formation. Ah bah oui, je vais passer à l'action, etc. Comme j'ai dit, il faut garder confiance en vous, apprendre des leçons si vous faites des erreurs. C'est qu'à l'école que quand on te donne une mauvaise note, quand tu fais des erreurs dans la vie, en séduction, en business, etc. Tu essayes, tu essayes. Comme j'ai dit, tu fais plusieurs sites, il y en a un qui marche. Quand tu abordes plusieurs filles, il y en a une avec qui ça passe. Effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des méthodes de séduction, qu'il y a des méthodes de business pour augmenter les taux de réussite. Mais on ne peut jamais savoir à 100% que ça va marcher. Tu vois, c'est utopique d'attendre après ça. Ensuite, une autre façon de bien réussir à vaincre la procrastination, c'est de découper vos objectifs en sous-objectifs en fait. C'est-à-dire par exemple, au lieu de dire je vais vivre de mon site, tes premiers objectifs, c'est de faire 30 vidéos sur ta chaîne YouTube, de faire 30 articles sur ton site. C'est découpé en sous-objectifs de faire un produit payant, de faire du coaching, mettre en place une offre de coaching. Tout ça, il y a des sous-objectifs. C'est comme le mec qui dit je veux une copine. Eh bien, tu veux une copine ? Eh bien, avant d'avoir une copine, il y a des sous-objectifs. Par exemple, améliorer ton lifestyle, améliorer peut-être, je ne sais pas, aller chez le dentiste si tu as les dents jaunes, aller chez le coiffeur si tu as les cheveux trop longs, acheter du déo si tu as toujours des auréoles sous les bras. Voilà, si tu traînes tous les soirs en ville à te droguer, tu, comment dire, tu trouves un job. Voilà, il y a des sous-étapes. Et puis, effectivement, après c'est aborder une fille. Et puis, ce n'est pas je vais avoir une copine. Avoir une copine, ça dépend aussi de la fille qui te dit oui. Ce que tu peux faire, c'est aborder des filles, proposer de prendre leur numéro, proposer de les revoir. Mettez-vous des objectifs dans des choses qui dépendent de vous et découpez vos objectifs en sous-objectifs. Aussi, un truc qui peut vous ralentir, c'est de dire oui à tout et à tout le monde. Genre, là, je dois tourner 10 vidéos pour mes différentes chaînes YouTube. Ah, j'ai un pote qui m'appelle, il veut aller boire un café au soleil. C'est tentant, c'est tentant. Je ne peux pas. Ou alors, à partir de 18h, quand j'aurai fini. Voilà, cadrez-vous. Essayez de vous cadrer et ne dites pas toujours oui à tout le monde. Il y a ma mère qui m'appelle. Ah, Netflix, ça ne marche plus. Il faut le rebrancher, machin. On verra ça après. Là, je suis focus sur mes vidéos YouTube. Et puis, la dernière astuce pour vaincre la procrastination, c'est de vous engager publiquement. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé, notamment en séduction. C'est de partager des articles de séduction sur mes réseaux sociaux, d'ouvrir des débats sur mon wall Facebook. Parce que vous êtes obligé de faire, sinon les gens se moquent de vous, vous prennent pour un rigolo. Donc, engagez-vous publiquement. Publiez des trucs. Parlez, par exemple, de votre projet business autour de vous. Et ça vous motivera beaucoup plus, en fait, à y aller, à le faire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Je viens de le groupe privé, argent comptant sur Facebook pour discuter entre un infopreneur. Et puis, téléchargez une heure de formation gratuite offerte dans la description de la vidéo. Comme ça, c'est une heure dans laquelle je vous explique un petit peu ce qui a vraiment changé dans mon business, ce qui l'a vraiment impacté, les trucs qui m'ont fait décoller. Pourquoi ça ? Pendant deux ans, bon voilà, j'avais un job à côté. Je faisais un peu n'importe quoi sur mon site. Tu vois, je faisais ce que j'avais envie, un peu à ma façon. Puis après, j'ai décidé de me former. À partir de là, en moins d'un an, j'ai vraiment décollé. Voilà les amis, n'hésitez pas à écouter pendant une heure. Je vous explique ça, ça a vraiment changé ma vie. N'hésitez pas les amis, moi je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous.